Et bien bonjour à tous les amis c'est Courage Thébat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia Et donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo dernière à la fin je vous ai dit qu'aujourd'hui on fera l'objectif full ice Donc j'ai bien dit objectif hein Donc c'est à dire que j'aurai pas le full ice dans cette vidéo ni dans la prochaine Donc aujourd'hui en fait je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour avoir de l'ice et plus Et avant tout ça j'ai un petit objectif à vous donner Que si ça accomplit je vais peut-être pas l'apprécier mais bon c'est pas grave Si cette vidéo dépasse les 20 likes je ne ferai que du Frozenia jusqu'au full ice Voilà donc allez-y mettez un pouce bleu et donc comme ça vous verrez que du Frozenia pendant longtemps je pense Mais enfin je fermerai beaucoup pour essayer de me débarrasser de ça parce que voilà Donc bah on commence tout de suite Bon vous savez que j'ai déjà de l'ice Bon j'ai déjà 8 fragments d'ice Bon c'est pas mal mais ça représente pas grand chose en fait Ça représente à peine bah un ice Et avec, regardez je vais vous montrer On peut faire, voilà là je me fais un ice Et avec ça bah je peux rien faire A part peut-être mais je crois que ça existe pas une pelle en ice Mais en tout cas ça ça fait pas partie de l'objectif Donc voilà donc là déjà je vais tout de suite ranger mes ice fragments dans mon under chest Et voilà donc pour avoir de l'ice bah il y a plusieurs moyens Il y a le farming de monnaie Avec par exemple les citrouilles Par exemple en farm avant en faisant des grosses grosses fermes à citrouilles Et les citrouilles ça rapporte pas mal quand même Donc il y a ça Après bah il y a juste la vente au AH Donc là voilà on met nos items en vente Moi je vends principalement des pommes en or et des potions Parce que j'en ai souvent dans mes clés de vote Et que je les utilise pas Parce que je ne vais jamais me pvp Donc voilà Donc après on a Quand on est farmer Et qu'on a farmé, farmé, farmé Pendant très longtemps On a l'accès au warp marché Donc à ce warp marché On peut trade différents items Avec des pnj Voilà donc là on a un pnj ice Là on a un pnj stuff Là on a un pnj diver Et là on a un pnj utilitaire Donc voilà Nous pour l'instant celui qui nous intéresse C'est le pnj ice Donc contre un stack d'émeraude On a quand même un ice fragment Un stack d'émeraude Si vous devez l'éliminer C'est quand même une grosse galère C'est pour ça qu'il y a d'autres moyens de l'avoir Mais voilà Après on peut échanger 50 blocs d'émeraude Contre un ice Alors j'ai fait le calcul C'est plus rentable de faire les échanges de 64 émeraude Plus de 64 émeraude pour un fragment d'ice Que de faire les 50 blocs d'émeraude pour un ice Parce que quand on dépense les 50 blocs d'émeraude Je crois On perd à peu près 5 émeraude Bon c'est pas grand chose Mais ça représente quand même un petit peu Et là le dernier trade pour de l'ice C'est 5 blocs de mercure Pour 3 fragments d'ice C'est bien aussi Mais après c'est pareil Faut faire des calculs Faut voir à peu près le prix du bloc de mercure Par rapport au prix de l'ice Tout ça Donc voilà Alors moi déjà j'ai Là j'ai à peu près 6 blocs de mercure Donc voilà Après aussi On a d'autres moyens d'avoir de l'ice Par exemple on peut Aller pvp Voilà Moi c'est pas trop mon truc Le pvp J'ai fait un tournoi pvp J'ai sauté Pour aller dans l'arène Ils m'ont tué du premier coup Enfin Il m'avait mis J'ai dû lui mettre un coup d'épée Et lui il m'avait déjà tué Donc voilà Le pvp c'est pas trop pour moi Mais si vous vous êtes bon en pvp Que vous êtes très très bon en pvp Allez pvp pour récupérer de l'ice Ce serait génial pour vous Mais pas pour moi Après on a un autre truc Pour farmer l'ice C'est le warp boss Donc en fait c'est actif C'est un event boss Tous les jours à 17h Donc une fois par jour à 17h Il y a un boss qui spawn dans cette arène Et là c'est vraiment n'importe quoi Là on est pas beaucoup sur le serveur Mais il y a au moins tous ces joueurs là Qui viennent ici pour se battre contre le boss Alors le boss c'est le king zombie je crois Et les full stuff ice Avec épée en ice Il met des effets de fou Il fait apparaître des boules de feu Des trucs comme ça sur la carte Enfin c'est vraiment incroyable Et très galère à avoir l'ice Parce qu'il n'y a qu'une seule personne Sur la cinquantaine qui y vont Donc voilà Donc là je vous ai à peu près dit Tous les moyens D'avoir de l'ice Après j'en ai peut-être oublié Ah oui il y a aussi le slash reward Mais bon voilà C'est un petit peu moins sympathique Enfin c'est plus facile mais bon Donc en fait tous les mois je crois Donc ça doit être à peu près tous les 30 jours Voilà on a un fragment d'ice Donc quand on est apprenti on a un fragment d'ice tous les mois Quand on est barbare on a deux fragments d'ice tous les mois Quand on est viking on a trois fragments d'ice tous les mois Quand on est roi on a quatre fragments d'ice tous les mois Et quand on est légende on a cinq fragments d'ice tous les mois Donc voilà d'être légende franchement Bon voilà c'est bien Et voilà alors Moi mon objectif Ce serait franchement d'avoir Le full stuff ice Donc casque, plastron, jambière et bottes en ice Plus l'épée Et en plus je sais que parfois Au shop, enfin au AH Il y a certaines épées En ice vraiment pas cher Qui valent pas grand chose Alors celle-ci, si, 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 elle vaut très cher Parce que hier j'avais vu une épée Voilà à 300 300 mais c'est rien Et surtout elle avait L'autre elle avait des enchantements Encore meilleurs C'était sharpness 5, fire aspect Et knockback Et peut-être unbreaking Enfin voilà c'était vraiment une bonne épée Bon moi je ne suis qu'à 115 de monnaie Et donc bah voilà Donc oui aussi le coffre que je vous avais donné Dans la vidéo d'avant N'a toujours pas été trouvé à ma connaissance A part si le temps que cette vidéo sorte Elle a été trouvée Mais il n'a pas été trouvé Et le problème c'est que je ne peux plus vous donner d'indice Puisque j'ai perdu le home Voilà super J'ai perdu le home du coffre Donc bah j'ai pas pu faire ce que je voulais Oui et en attendant Enfin voilà j'ai pas pu vous montrer le coffre Je pense que personne ne l'aura Bon juste l'indice c'était que c'était dans un village Voilà c'était dans le puits Voilà dans le puits d'un village Et voilà Et je vous avais montré les chunks Dans quel chunk c'était Mais le truc est que je ne peux plus Donc voilà Donc là si vous voulez Là on est dans l'AP Je vais descendre Hop Alors moi je prends les dégâts à chaque fois C'est pas grave C'est rien Oui donc là voilà Ça c'est notre AP Elle est encore en construction Là c'est plus le minage de la base qui gêne C'est la construction Il nous faut beaucoup beaucoup d'obsidienne Parce que pour faire un mur Il faut aller Et pour faire juste une hauteur de bloc comme ça C'est à peu près un demi stack Un peu moins d'un demi stack d'obsidienne Voilà donc moi ma base elle est en haut Ma chambre elle est en haut Voilà et donc là Alors ça c'est mes coéquipiers Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Alors ça voilà C'est un autre étage Une pour quelqu'un Ça c'est pour le dernier Pour Eragon Qui fait partie de la faction C'est le dernier à être entré Là c'est la chambre de Peut-être ma peau C'est la chambre de Dragon Sion Voilà Alors moi je ne critique pas Je ne critique pas Mais bon je pourrais Alors ça Ça c'est la chambre d'un De FireDragBlue Voilà alors Le mec qui a passé tout son temps A miner la base claim Et qui s'est fait ban Pour double ou triple compte Voilà Bon je ne demande même pas Je ne demande pas ce qu'il soit des bannes En vrai C'est pas grave Donc là on a Une salle de farm Voilà donc Pour farmer les citrouilles Tac tac Voilà Je vous dis les citrouilles C'est vraiment le truc Le plus Le mieux en fait Pour farmer l'argent Parce que je vais J'essaie de récupérer un petit peu Bon il n'y a pas grand chose Mais voilà Je vais essayer de récupérer Toutes les citrouilles qu'il y a là Et on va voir Ça rapporte quand même Pas mal 20 ce serait bien 20 citrouilles Hop Slash shop Ça se voit au shop Farming Citrouilles Et donc là on en met 32 Voilà Pour 20 Ça nous fait 0,3 dollars Alors que En comparaison Du fer Ah si C'est quand même plus rentable Bon Voilà C'est quand même un truc Qui se farme Super vite Et Qui rapporte beaucoup En fait Vous avez un stag Vous avez un dollar Voilà Donc Donc c'est quand même Pas mal Et donc Et donc voilà Donc j'espère Que déjà cette vidéo Vous aura plu Et donc Donc Et donc Voilà Pour Là Voilà Donc pour la prochaine vidéo Je vais essayer Bah déjà d'avoir Farmer beaucoup 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 de monnaie Pour pouvoir acheter Peut-être une épée en ice On ne sait pas Et aussi d'avoir Farmer L'émeraude Et tout ça Pour pouvoir Avoir de l'ice Voilà Je vais peut-être éviter De m'avancer A la warzone Puisque voilà Donc les amis Je vous dis A la prochaine C'était Courage Tubar Au revoir